Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle saison du 0 à héros en D2 japonais, Okamata Mare Sanuki. Et le compte à rebours a commencé puisque le premier match sera dans moins d'un mois. Le 15 février, ce sera face à Nara, on enchaînera face à Ryuku. Hasard ou volonté du calendrier, on va jouer les deux clubs qui sont promus avec nous de troisième division. La deuxième division est sensiblement dans le même état que la troisième division, c'est-à-dire qu'il y a les deux premiers qui montent et ensuite le troisième, quatrième, cinquième et sixième s'affrontent en barrage pour pouvoir monter en première division. Pour l'instant, on est pronostiqué quatorzième, pas si loin que ça de cette sixième place qui nous permettrait d'accrocher un barrage. Le Kyoto semble le grand favori de cette année mais on le sait, il reste encore, je vous l'ai dit, moins d'un mois de Mercato pour préparer ses premiers matchs et on compte bien avoir des joueurs. On a beaucoup, beaucoup justement de joueurs à laisser, on n'a pas encore une équipe bien définie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des offres pour nos joueurs, notamment Kazuki Iwamoto. On a une offre de 300 000 euros, on se posait la question, si on allait le vente, eh bien tout ça va se décanter aujourd'hui. On va prendre pas mal de joueurs à laisser, on va continuer à fouiner la base de données et puis surtout, on va préparer avec des matchs amicaux ce match face à Nara qui sera le point d'orgue de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on va aller quand même voir un petit peu les commentaires avec Jokizi qui nous amène un superbe commentaire, un adjoint de qualité. Il me dit, tu peux racheter la classe de Digao pour gratter quelques euros, on va le faire. Tu pourras garder la pépite de ton club affilié sur l'écran Infoclub pour se faire prêter, c'est une très bonne idée. Et aussi checker les joueurs libres dans ton réseau de recrutement faisant un tri par réputation mondiale. On va faire tout ça. Il nous dit aussi que Iwamoto et Ikegami, pour lui, c'est invendable, sachant qu'on va jouer tous les trois jours. Eh bien, il faudrait absolument garder, on va le dire, une rotation, une équipe assez fournie pour faire face au match, vous voyez, 15, 19, 22, 26 là en mars. Regardez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs, 8 matchs en 28 jours. Et en avril, c'est la même chose. Et puis en mai, ça se calmera un petit peu. Mais c'est vrai que là, on va avoir un début de saison corsé. Et si on veut jouer, eh bien, on va dire le haut de tableau, il faudra faire un départ canon. Non, on aura aussi de la coupe, on verra à ce moment-là les choix que l'on fait. Alors, première chose, et c'est une bonne chose, c'est vrai qu'on a mis une clause de revente sur Digao. Digao qui vaut entre 110 et 1, 1, 1. On a une clause de revente de 40%, donc une somme de 40 000 sera due après 28. Et puis 40% des bénéfices faits sur son prochain transfert seront dus au Kamata Mare Sanuki. Je pense qu'on pourrait récolter, s'il est vendu 500 000 euros, bien plus que cette somme de 49 000. Il vient tout juste de signer, c'est pour ça que la somme est pour le moment ridicule. Alors oui, on pourrait la vendre et récupérer 50 000 dans notre budget transfert. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, mais si jamais on en a justement l'utilité, on ira casser cette clause. Du côté de notre club affilié, on a donc le Gambo Osaka. Gambo Osaka, le grand espoir, c'est Yashami, mais il a 16 ans, donc on ne peut pas se le faire prêter. Puisqu'on ne peut pas prêter des joueurs de moins de 18 ans au Japon. Et par contre, des joueurs libres, ça on va y aller. On va aller dans le réseau et on va mettre donc le critère. On va trier par rapport des médias, non, mais réputation mondiale. Et puis on va surtout mettre japonais, puisque nationalité japonais. Au moins bonne, on n'en a pas, correct. Et on va mettre contrat et sans club ou terminé peut-être. Est-ce qu'on peut avoir des joueurs qui sont terminés ? Correct, on en a 12 qui sont en contrat terminé. Qu'est-ce qu'on a là ? Oui, mais ça c'est des gens qui sont déjà avec nous. Hop, on va prendre transfert. On va leur proposer une période d'essai. On va voir, hop là. Contrat terminé. Contrat sans club peut-être aussi. On peut mettre, c'est quasiment la même chose. On était en correct, on va mettre en acceptable. Est-ce qu'on a d'autres joueurs que l'on n'a pas pris ? Est-ce que ça je les ai déjà vus ou pas ? Sato et tout ça, la transfert. Proposer une période d'essai, 4 semaines. On va essayer de prendre un maximum de gens. Ça, on ne les connaît pas. Là, on a déjà fait une offre. Ah, ça va être un recueil. Là, je vais préparer les sous, préparer les couchages. On va proposer une période d'essai, bam, de 4 semaines. Et on peut avancer. Et là, on a eu beaucoup de monde qui voudra nous rejoindre. Et on va faire le tri. Proposer des contrats. Là, on a pas mal d'oseilles. Mikazi Sato qui signe déjà. Sakabiraka qui va signer ailleurs. Et on va les voir arriver. D'ailleurs, tiens, quand je regarde mon calendrier, je vois qu'il a fait un pré-saison normal. Bon, on peut lui laisser ça. Là, on aura un match le dimanche. On fera un général dimanche pour l'entraînement. Là, on a un joueur. Ouais, regardez, ce n'est pas des joueurs avec du grand talent. Ça va être très compliqué, je pense, cette saison. Vous voulez être ambitieux. Que ça va être dur. Alors, on a Okino qui a l'air plutôt pas mal. Okino, Masaki Okino. Il jouait où, lui ? Il jouait en J1. Ok. Ok, il jouait en J1. Ça a l'air d'être un joueur régulier avec une personnalité normale, équilibrée. Il faut voir. Tac, leadership, jeu collectif entre 6 et 11. On n'a pas la note de placement. Mais pour jouer à droite, ça peut être intéressant. C'est vrai que là, on a... C'est dur. Au niveau des bons joueurs. Masai Okino. Oh, il semble être en tout cas très, très bien noté. Mikuni. On a proposé un contrat. On n'est pas sûr que ce soit chez nous. Shintaro Kato. Kato, il demandait beaucoup d'argent. On va voir. Est-ce qu'on peut lui proposer un nouveau contrat de nouveau ? Je ne sais pas. Oui, joueur important. Titulé régulier. Il veut combien là ? Oui, oui, oui. Combien ? 5 000. Est-ce que ça vous va... À mon avis, 5 000, il va nous dire non. Donc, on va lui mettre une clause de départ en cas de relégation à 0 €. On va lui proposer 6 500. Même si je pense qu'il va demander plus puisque son salaire estimé, c'est entre 8 000 et 10 000. Oh, il veut bien ça ! Écoute, on va le signer. On n'a pas grand monde en défense centrale. Donc, autant le garder. Amagasa, on a dit cette involunté qu'on pourrait peut-être prendre. Mais la tendance à se blesser, moi, ça me reste toujours un petit peu là. Parce que c'est les blessures qui peuvent faire la différence entre une belle saison ou pas. Hiroto Ishiwaka. Ouais, à gauche, il est correct. Mais bon, grand joueur pour les J3. Physiquement très correct. Tac, placement, jeu collectif un peu faible. Il a la chance d'être polyvalent, donc on le garde. Mais c'est vrai qu'une offre de Fukushima. Et puis lui, le contrat, honnêtement, ça va être un contrat pareil qui va demander beaucoup d'oseilles. Donc, on va le laisser de côté. Kato attire les convoitises. Ouais, forcément. Dès qu'on propose un contrat. Ikegami. Est-ce qu'on va le vendre, Ikegami ? On va attendre. Pareil, on va temporiser pour les joueurs là. Et on ne peut pas vraiment, vraiment un peu s'emballer sur des joueurs, pour l'instant, japonais. Il faudrait acheter. Mais le problème, c'est qu'acheter, ça coûte de la thune et on ne peut pas. Hiroti Ishiwaka, donc, qui est parti. Kurwashi vers le Kamatamare Sanuki. Bah, écoute, c'est pas mal. Il se blesse régulièrement. Mais c'est quand même pas mal. Le 10 000 euros par mois. Ça fait mal. 10 000 euros par mois pour un joueur comme ça. Après, il peut jouer là. Ouais, ça fait cher. On va temporiser lui aussi. On va attendre jusqu'au dernier moment. Alors, vous avez été nombreux à me dire aussi qu'il y a un joueur, pour vous, qu'on devrait peut-être vendre. C'est Ahmed Saleh. Pour vous, il est trop souvent convoqué avec le Kuwait. Et trop souvent blessé. C'est vrai qu'il a eu pas mal de problèmes de blessures. Pourtant, c'est pas noté là. Mais peut-être qu'il est à la limite pour que ça s'affiche. C'est un joueur quand même très régulier qui a posé ses 8 passes décives en 30 matchs. Mais c'est vrai que ça pourrait être un joueur sur lequel on pourrait faire l'impasse et trouver des bons joueurs, justement, qui pourraient nous régaler. Riyaya Yamamoto. Ouais, il est sur la liste des prêts, lui. Mais est-ce que vraiment, c'est correct ? Je ne trouve pas. On l'a regardé. Tacle, placement, jeu collectif, volume de jeu, endurance, physiquement, pas ouf. Pas un joueur exceptionnel. Yamamoto. Ouais, Miura qui est là aussi. Kitajama. Kitajama, on l'avait déjà vu. Pour le devant, il est... Jeu de tête, il est à 4. 4 en détente verticale. Joueur, défense, vitesse. Mais c'est quoi ces joueurs, là ? Il n'y a rien. Le gars, c'est un joueur offensif. Le meilleur où il est, c'est défense. Les gars, on vous positionne comment, là ? Okazaki, défenseur central. Pas mal, mais pareil, 1m87 en détente verticale. Alors, il a du marquage, il a du jeu de passe. Observez, fin de contrat. Donc, le 31-12-2025. Ouais, c'est un peu light aussi, ça. C'est un petit peu light, mais il peut jouer sur les côtés, lui, pour le coup. Il peut jouer sur les côtés. Okazaki. Et là, on a quoi comme joueur ? Naito, 2 millions d'euros. Le buteur, il est sur la liste des prêts. Pour être intéressant, là, parce qu'il est pas mal. Il est assez rapide, il a l'air d'avoir une bonne finition. Appel de balle correct. Leadership, placement sans froid. Ils ne veulent pas le laisser partir en pré. C'est bien dommage. Okuno, milieu défensif. Ah, sur Ice des transferts. Ah, il nous faut un rapport sur ce joueur. Ça peut être intéressant. Et Tsukamoto. Ouais. Et sinon, si on cherche un étranger, par exemple, si je leur dis... On va aller voir notre directeur sportif et on va lui demander un joueur à recruter en défenseur gauche en transfert libre. Il nous met quoi ? Moustapha Mohamed. On va voir s'il nous trouve mieux que la pompe salée. Julien Serrano. Entre 17 et 21 000. Ouais. Écoute, c'est quand même assez cher. Entre 17 et 21 000. Waouh. Et Romain 100. Ouais. Écoute, Romain 100. Attention. Je vous prends à laisser, les gars. Mais c'est pas pour venir passer des vacances. Parce que si jamais vous essayez de m'embrouiller, moi j'appelle le service de l'immigration. Je dis que vous êtes rentrés illégalement. J'ai des contacts. On a des contacts. Ça s'est déjà passé par le passé. Et attention, ça va chier. Yasuda, 19 ans. Et on veut le rapport, là. Donne-moi le rapport. Disponible en prêt. Parce qu'on n'a toujours pas le rapport. Nakamura. Nakamura, il a l'air exceptionnel. Nakamura, il ne veut pas venir en transfert. Et en prêt, ils veulent nous prêter 11 000 euros par mois. Ouh là là, il a l'air incroyable, lui. Physiquement, il a l'air très solide. Jeux de tête. Tac 7, 12. Jeux collectif. Placement. Pas ouf. Mais ouais, on a l'air d'avoir un bon petit joueur, là. Il faudrait que ça se confirme. Mais on pourrait faire une offre de prêt. Titulé régulier. Joueur de rotation. Ok. On essaie de partir un petit peu à la pêche. Je vous le dis. On est en mode... On envoie les goals. On envoie les goals et on envoie. Kenshi, Yusuda. Endurance, agressivité. C'est un milieu défensif. Il nous le prête à combien, lui ? Pour 0 balle, joueur de rotation. Ouais, écoute. Joueur de rotation, c'est une surprise. Il est comment ? Il est pas mal. Technique, vision du jeu, vitesse. Bon, physiquement, on repassera. Puissance à 7. Ouais, sans froid à 7. Ouais, si un jour ta bagnole est en panne, c'est sûr que lui, il faudra pas lui demander de pousser. Mais joueur correct pour la J2, équilibré. Bon, pas régulier, ça c'est pas grave. C'est un genre gratos. Plus pour moi, ouais, meneur de jeu en retrait avec sa technique, ça passe, on s'en froid. C'est correct. Et Gucci blessé 2 à 3 semaines. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Supervision terminée. Kentour à Doi. Disponible en prêt, le Doi. Et ça, c'est 4 étoiles et demie niveau. Ouais, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de fifres, quoi. Ah, le Japon, dur. Alors là, le défenseur gauche qu'on a pris, ça a l'air d'être le seul qui explose le plafond, là, le Mustapha Mohamed. Oh là là, ouais. Joueur très régulier. Bon joueur pour la plupart des clubs de J1. Aime les matchs importants. Personnalité normale, équilibrée. Tu voudrais combien, mon petit ? Combien tu veux, joueur vedette ? Terminé en première partie de tableau. Pourquoi pas ? 11 000 par mois. Ok, close en 4, départ de relégation. Je te donne 0 balle. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en dis ? Et honnêtement, ça m'a l'air correct. On les propose, hein. Alors, 2-7 en détente verticale, mais là, il y a de la vitesse. Le niveau a l'air sublime. Oh là 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 là, Mustapha Mohamed. Joueur d'Alzawara en Irak. Ouais. Offre de Kagoshima pour Aida. Aida, Yuki ? Yuki Aida ? Ouais, Yuki, il est comment ? Il est pompesque, quand même. Matsuda, Matsuda, par contre, lui, il est exceptionnel. Lui, c'est un homme qui nous régale, monsieur. Les dirigeants sont un nichio. Ouais. Ah, ce qu'il faudrait, sinon, c'est un club affilié papa, hein. Alors, ils veulent pas nous demander, hein, là ? Un petit réseau, là, un petit club affilié senior, là. Bam, bim, bam, boum. Hein ? Nous ne voulons pas que l'équipe... C'est vraiment très important, hein. Oui, oui. Sachez que vos prestations ne changeraient... Mais si, si. Ah, mais si, si. Je vais vous convaincre, monsieur. Nous ne pouvons pas accepter ce genre d'argument. Ah, mais si vous n'accédez pas, on va être dans la merde. Oh, bah, écoutez, moi, je vais vous le dire. Vous êtes un... Voilà, je vous déteste. Voilà, je vous le... Monsieur Ryuei Kobayashi, vous êtes... Vous êtes une... Vous êtes une crotte. Voilà, je vous le dis en termes français. Vous êtes une crotte. Voilà, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire... Eh bien, écoutez, tant mieux. Parce que j'ai pas envie de me faire virer, non plus. Oh, non ! Il signe à Sagan Toksogu. Oh, tu... En joueur de rotation, il ne va pas nous le prêter ? Eh ouais, putain, bordel. Ah, dommage. Le défenseur central aurait été très bon, là. Ah ouais, Iwanami. Oh, la fracture du bras d'Iwanami. Pas de chance. Nakamura refuse d'être prêté. Mais mec ! Mais mec ! Comment ça, tu refuses d'être prêté ? Tu vas faire quoi, toi, dans ta vie ? Tu as été prêté au Jubilo Iwata l'année dernière. L'année dernière, c'était en J2. Et le Jubilo Iwata, c'est un club de pompe. Oh, non ! Il abuse, lui. Ah, il abuse, il avait l'air correct. Franchement, l'entretien a des très bons rapports avec ce club. On veut des vraies infos. Bah, moi aussi, je veux des vraies infos. Je veux des vraies infos. Oh, on a gagné face au Gamba Osaka. 1 à 0. Bah, voilà. Oui, on a un club naze. On gagne ton club de pompe, qui est en première division. Donc, ça veut dire quoi ? Yuki Haida, qui va signer à Kagoshima. Iwamoto, vers le Jubilo Iwata. Eh bah, écoute-moi bien. Tu ne vas pas partir. Non, il ne va pas partir. 300 000 balles, en fait. Le truc, c'est que l'autre, il ne veut pas, là. Et Nakamura, si on propose 300 000, tu vois, la place, par exemple. Si on propose 200... 250, 300 000. J'annule. Il ne veut pas négocier, l'autre. Ah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le transfert tombe à l'eau. Ah ouais, on joue dans 20 jours. Maintenant, le... Voilà, Mohamed. Oh oui, Mustapha Mohamed. Alors, il est... Mais attends, mais c'est quoi, ça ? Mais attends, 13, 17, 11, 15, 13, 16. Tacle, il a 10, placement, il a 9, jeu collectif, il a 10, 13. Attends, 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 attends. On va attendre pour toi, hein. Parce qu'on nous a vendu un joueur au niveau exceptionnel. Je suis désolé, mais c'est qui qui juge, là ? Hein ? Ji-Yu Wong. Qu'est-ce qu'on fume un petit peu, là ? À mon avis, pas que la pipe, hein. À mon avis... À mon avis... Entraîneur des gardiens, il nous faut quoi, là ? Un préparateur, en plus ? À mon avis... Ouais, c'est pas clair, cette histoire. C'est pas très clair. Ouh ! C'est un gardien de but. Ah, j'ai cru... Hop ! On a un défenseur centre. Chris Luwaka. Oh, mon petit Chris. Il joue à la Louvière, en Belgique. Hum... Ça veut dire qu'il fait de très bonnes go, Frossard. Ouais, combien il demanderait ? L'agent. Quanto. 2 000 à 7 000 euros. Écoutez, c'est... Écoutez, on va le prendre à l'essai. On va le prendre à l'essai. Après, le problème, on le rappelle, hein. C'est 4 joueurs étrangers sur la feuille de match. On peut en avoir 20, mais on ne peut en mettre que 4 sur la feuille de match. Donc, ça ne sert à rien d'en avoir 7 ou 8, hein. Voilà. Rejet de la préparation. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Comment ça, rejet de la proposition ? Après, c'est vrai qu'il a l'air pas mal, mais bon. Est-ce que de là... Rapport. Kato qui signe... Oh non, Ikegami vers le Tokyo. On attend. Et Kato qui ne vient pas chez nous. Oh là là, l'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Il a l'air bon. Il a l'air bon. CBC, c'est Danilo. Donc, on a 1, 2, 3. 4 étrangers. Carlos Eduardo, Marseigno Dias. Et là, c'est que des... Ouais, mais là, c'est des étrangers. Je sais, le discours est très bizarre, mais on parle d'Or-U, bien sûr. Enfin, là, ce n'est pas d'Or-U, d'Or-Japon, là, plutôt. Ouais, lui, en milieu défensif. Kento Hirata. Ouais, il me trouve des joueurs, là. Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Ils trouvent ou pas ? Amagasa. Ouais, Miura, là. Défenseur gauche. C'est vrai que Miura était pas mal, mais c'est tellement cher. Après, si on paye un joueur comme ça, à gauche... Ce qu'il faut se dire, hein. Si on paye un gars comme ça, à gauche, on n'a pas besoin de prendre d'étrangers. On peut prendre un étranger sur un autre poste. Ouais, 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 ouais. Mais par contre, là, ça va nous ruiner, hein. Combien il veut ? Il est intéressé, combien ? Joueur important, oui. Bah, tu serais un joueur important, effectivement. Mais du coup, l'autre cru, on la prendrait pas. 13 000 balles. C'est faisable, hein. 10 000 close départ en cas de relégation, 0. Ça, on enlève. Et je te donne 9 000. 13 000. 11 000 2. 13 000 7. 12 000 5. C'est un Japonais, donc là, il faut envoyer... Il faut envoyer l'oseuil, parce que c'est un Japonais. Mais 215 000 ? Latéral offensif. C'est vrai qu'il est meilleur que Salé, hein. Si on le compare à Salé. C'est pas... En fait, c'est... C'est japonais. Du coup, ça... C'est japonais, c'est... Voilà. C'est du japonais. C'est... Et là, lui, il veut pas... Il y a pas un truc, là ? Interroger l'agent. Une offre de 190 000. N'est pas certain vouloir de rejoindre Caz d'Asia ? Ah bah, faites l'offre quand même, hein. Ah oui, oui, oui. Faites l'offre quand même, hein. Ah, si on a une offre de 190 000, euh... Ah bah là, tu te bats, hein. Demande de prêt. Ah mais c'est un prêt ? Avec une option d'achat ? Ah mais c'est pas la même histoire. Non, non, non. Mais c'est pas la même histoire. Non, 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 non. On peut le proposer via Transfer Room à 200 000, si vous voulez. Sur rise des transferts. Honnêtement, je le mets sur rise des transferts à 200 000. Rien à faire. De toute façon, il jouera plus. Donc, la poutre, qui sait ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Reprends l'entraînement complet. Tout va bien. Kurwashi qui va pouvoir signer chez nous. Pour combien ? 10 000 balles par mois. Ça m'embête un peu, hein. Ça m'embête un peu, hein. Mais bon, on va le prendre. Qu'est-ce que tu veux ? Il y a un moment donné où il faut signer des joueurs. C'est un joueur de rotation. Ouais. Latéral offensif attaque, hein. Ouais. C'est pas... Ossonné vers... Oh non, Ossonné. Ossonné, tous, ils signent dehors, là. Ils se barrent tous. Supervision terminée. Okuno. Milieu défensif. Tu vois, là, c'est un profil défensif plutôt sympa. Mais pareil, technique, vision du jeu, il n'y a rien, quoi. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que tu... Là, tu lui demandes quel jour on est demain. Il ne sait pas te dire. Il n'y a aucune technique. Rien du tout. Nada. Physiquement, il y a quelqu'un. Mais mentalement, il n'y a personne. Mohamed. Est-ce que vraiment, ça vaut le coup, tu vois, de le signer, lui, quand tu peux avoir celui qu'on va recruter, là ? On est le 30. Dans 15 jours, le premier match, hein. Je ne veux stresser personne, mais voilà, il n'y a qu'un jour. Il reste qu'un jour. Ils ne veulent pas, en transfert, nous proposer, là, en milieu défensif, là. Tu ne veux pas nous proposer du japonais ? Tom Renaud. Rachid. JJ. Je ne veux pas faire de délit de faciès, mais ça ne m'a pas l'air d'être des prénoms japonais, ça. Meneur de jeu en retrait. Kento Hirata. Mais tu es déjà chez nous, toi, à l'essai. Tu es con, ou quoi ? Nous propose les mêmes. Mec, c'est que tu... Arrête de fumer. Segundo Volente. En prêt, là. André Sekurada. Shimoda. Ouais, mais on veut nous refourguer les nazes, aussi. Voilà, il faut le dire, on est en transfert, là. Go Iwase. Japonais. 29 ans. 700 000. 8 000 euros par mois. Il joue au Groula. Ouais, mais tu jouais au Groula, mec. Et ouais, il jouait au Groula. Le problème, c'est que le type, il jouait au Groula. Le Groula, c'est un club naze. Naze. L'année dernière, ils étaient nuls. Donc, si on commence à prendre les joueurs des clubs nuls, alors il y a peut-être deux, trois pépites, mais ça m'étonnerait quand même qu'on trouve le futur, voilà, le futur, je sais pas, le futur Patrick Vieira, le futur Makelele, le futur N'Golo Kante du Japon, dans un club comme le Groula, quoi. Enfin, le joueur retiré de la sélection. Et sinon, justement, dans notre sélection, on n'a pas des joueurs, là. Kento Radoï. Kenta Dadoï. Disponible en prêt Combien en prêt 12 000 Non mais ils sont complètement pété les plans Oui il est en A plus Il serait meilleur que Carlos Eduardo Comparons à Carlos Eduardo Je pense pas qu'on soit sur le même type Il faut arrêter de fumer la moquette C'est à dire que là Je suis désolé mais le gars me dit il est meilleur Yamamoto 14 en tag volume de jeu Mais 200 000 200 000 Je suis désolé ça serait une recrue fantastique Ouais Il demanderait combien de salaire lui 7500 Franchement 200 000 pour une pompe comme Yamamoto C'est extrêmement dur le recrutement Je pensais pas qu'on galèrerait autant En fait le modèle Le modèle est très dur Parce qu'on est au Japon Aucune offre pour Salé Convainc Salé de se trouver un nouveau club Je suis heureux ici Ah mais là mes mecs Voilà J'estime que c'est le meilleur moyen Je ne peux vous donner aucune assurance Voilà Je vous le dis Concernant votre avenir au club On peut peut-être un intermédiaire Non il n'y a pas L'agent Il n'y a pas pour l'instant Proposé via transfert room A 150 Je donne Nelson Ishawatari Attire les combattises On va être obligé de lui proposer un contrat à lui Il a un équilibre dégueulasse Mais passe Marquage Technique Volume de jeu Décision Combien il prend Il est régulier Il a les moyens de devenir un jour un milieu défensif Joueur correct pour la J3 Non il est trop faible Non il reste trop faible Il y a trop de manquements L'équilibre à 5 Mec ça va il va prendre un coup d'épaule Le type il va se retrouver hors du stade On ne peut pas On ne peut pas Ils sont où les joueurs là de football ? Ils sont où ? Où sont-ils ? On est à 15 jours du premier match On n'a pas trouvé un seul C'est quand même dingue ça 31 janvier Matsuda qui s'entraîne encore bien Ouais il y a Matsuda quoi Matsuda on va le faire jouer partout On va le faire jouer derrière Devant Bon Moustapha Mohamed Qu'est-ce qu'on fait avec ce joueur ? Il est pas mal mais Est-ce que vraiment c'est meilleur que Salé ? Est-ce que vraiment c'est Oui il est meilleur Dans le jeu aérien Autant prendre un autre étranger En mieux Autant prendre un énorme défenseur central étranger Un gars qui va nous claquer De la sécurité derrière Tu vois un Alan Roberts Un anglais de 30 ans Tu vois un anglois Un anglois il a 4-10 Non mais t'as 4-10 mec Je retire en fait Tu ne viens pas Je suis désolé Cédric Gougoua 1m90 Voilà c'est ça qu'on veut Yu Xiong Shon 1m85 Endurance 4-9 Un fumeur de clopes Est-ce qu'on n'a pas un défenseur central relanceur par hasard à me suggérer ? Pas du tout Ouais et en milieu défensif T'as pas un Krakito là ? Ryan JJ Voilà un Ryan JJ Moi je fais confiance Basim Rachid Écoute je prends à l'essai Tom Renault Écoutez Tom Renault Ça joue où Tom Renault juste pour moi ? Ça joue à Chaudet C'est formé à Lorient Ouais c'est un breton quoi Au pire il pourrait Ah mais au pire il pourrait ouvrir une chouchonnerie Ou un Voilà un petit truc de galette bretonne Ça marchera bien Dans la ville Oh Alan Robertson Mais qu'est-ce qu'il fout là lui ? Mec j'y ai dit de pas venir Qui a confirmé ? Vous avez pas reçu le mail ? Qu'il fallait pas le reconvoquer là ? Cette pompe d'anglais là ? Ouais Et JJ Oulah 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 Le problème On pourrait faire une équipe full étranger Le problème c'est qu'on peut pas On peut pas Non on peut pas On ne peut pas On ne peut pas Pam Choisir l'exil suggéré Bien sûr On a fait un peu de thunes ou pas ? Demande du FC AK pour saler Option d'achat Mon client pourrait faire le FC AK C'est en Finlande ça Oui c'est en Finlande Par contre c'est pas ça et pas ça C'est une obligation d'achat Clause d'achat obligatoire en fait Voilà C'est à dire vous l'achetez Ça on s'en fout Le match amical on s'en fout C'est à dire vous l'achetez à 150 000 Et vous me filez son salaire en plus Clause d'achat à 64 000 71 000 et 100 000 Allez à 70 000 on se met d'accord ? À 70 000 on se met d'accord ? Allez ça dégage Comme ça ça nous paye un peu moins cher Ça nous paye un peu moins cher le japonais là Parce qu'on va avoir un japonais qui va débarquer là Celui à gauche On le prend On le prend Et après derrière lui on le vend On le vend donc 70 000 Je pense que je vais vendre la clause de Digao Nouveau partenariat de 16 000 euros On est à combien là ? 409 000 Moins 100 000 ce mois-ci ? Mais comment on peut perdre autant d'argent les gars ? Il part où l'oseille ? Ils font quoi avec l'oseille là ? Dites-moi là les dépenses Elles sont où là les dépenses ? Remboursement Oh punaise c'est vrai ! Oh ! Ils se sont endettés pour le stade J'avais zappé Oh là là l'emprunt c'est combien ? 95 000 euros par mois Oh l'horreur Oh l'horreur Ryan Gigi On peut avoir des bonnes surprises là Oh l'horreur Alors on va prendre le gars à gauche Ce qu'on va faire c'est que transfert Close Digao on peut vendre pour 49 000 On vend la clause Tant pis Si on récupère pas beaucoup Fin de la période d'essai de Golderson Non Takano Takano latéral offensif gauche Il est pas mal en vérité Il est pas mal mais on a déjà du monde à gauche On a Salé On a Roy Takano qui est pas là Mais on a Keisuke Tao Notre formé au club Qu'on va devoir mettre dans tous les cas sur le banc Et on a Shimokawa Donc autant te dire Là on a Hirata Un Mezzala Oui Mezzala Oui Taiki Amagasa Pareil Amagasa C'est pas mal Elie intérieur Peut jouer milieu défensif Un meneur de jeu en retrait peut-être J'essaye J'essaye de lui trouver des circonstances Mais ouais Nitashini Nitashani Nitashani Ouais c'est non Isha Watari Isha Watari On a dit trop jeune Après physiquement il est pas mal quand même Mais bon trop jeune Et 49 000 perçus Ok Meilleur joueur Meilleur joueur de J2 Ricardo Grassa Ouais que des étrangers quoi Ouais que des Il n'y a pas un Il n'y a pas un japonais Sur les transferts à sa demande Un gardien de but Ouais bah écoute C'est pas chez nous qui va venir Allez on est à 13 jours du premier match Oh Yuto Mori blessé 5 à 8 jours Dis donc Attention Mise à jour des recherches De Ken Tadoy Mais c'est encore lui qui me propose Ken Tadoy Et il me propose Tsukamoto Ah mais Tsukamoto c'est bien Mais encore une fois on l'a dit C'est pas un profil qu'on Sur ces recherches là Il me trouve que des pompes Off pour JJ Oh non 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 Et oh non 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 Et oh Attends, 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 attends. Ils nous prennent nos joueurs, là. Ah, ils refusent d'être prêtés au FCAK. Oh, l'enfer. Sota Myura. Réachute, c'était le budge. Oh là 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 là. On est comment financièrement, là, du coup ? 187, 169, on n'a plus une thune. Nickel. Nickel. Titulaire régulier. Latéral offensif de soutien. Et transfert de Sakouni reporté. Mais Sakouni, on ne le prend plus, du coup. On annule. Alors, attendez, parce que là, dans l'effectif, on vient d'avoir des joueurs qui ont été contactés. Ryan, JJ. Ah ouais, mais s'ils commencent à me prendre mes joueurs, bon joueur pour la plupart, très déterminé à atteindre ses objectifs. Ah ouais, joueur vedette. Oh, l'enfer. 46 000 ! Ah ouais. Alan Robertson, on verra. Et ils ont proposé à qui aussi ? À Serrano, ils ont proposé. Mais Serrano, on s'en fout, à la limite. Basim Rachid. Et Robertson, il est comment ? Bon joueur pour la J1, joueur très régulier, défenseur central. Combien de... Quanto tu veux ? Joueur vedette. 21 000. 16 000, close de redépart à 0 balle. Mec, 16 000, c'est mon dernière proposition. C'est le prime à la signature. Je donne 20 000. On verra ce que ça donne. Voilà, Ryan Gigi, ils vont me le voler. Mais bon, qu'est-ce que ça aurait été trop bien ? Mais ça, c'est 46 000. C'est pas dans nos... Pas dans nos... Pas dans nos standards, les gars. Voilà, c'est pas dans nos... Voilà, on peut pas payer. On n'a pas le portefeuille de... Voilà, de Manu Chao, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, à un moment donné ? Bon, Amagasa. Mine de rien, je le trouve pas mal. Mais il se blesse régulièrement. Ouais, Naka, Amagasa. Nakamura, Omori. Omori, c'est pas mal. Point de vue attaque, il est correct. 23 ans, t'as marqué combien de buts dans ta car ? 13 ? Ah ouais, d'accord. Et en plus, c'était face à tes potes. Donc autant te dire qu'on va pas te prendre non plus. Miura bientôt présenté. Écoutez, exceptionnel. Il va jouer défenseur gauche, le gamin. Et on va essayer de le... Voilà, de le garder. Hop là. Ikegami vers le Tokyo Verdi. 250 000. On attend. On va peut-être me mettre un ultimatum. JJ malade. Oh bordel, il commence à y avoir un rhume qui est en train de se déployer dans le club. Oh mon dieu, la catastrophe ! Oh là 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 là. Joueur important. Oh les fins de contrat qui vont arriver aussi. Mise à jour. Goto, Natsuki Goto. Ouais. Et Gucci, la période d'Otani se termine. Otani, j'aime bien le profil. Le problème c'est qu'il se blesse. Mais j'aime bien en buteur, buteur. Mi-offensif, il peut pas. Il a le physique. Il a l'appel de balles. Il manque la finition. 14 matchs, 4 buts. En J3 l'année dernière. Ouais, donc autant te dire qu'on va pas le garder. Faible. Putain, on peut se rajouter 300 000 balles. Mais là, ils vont pleurer si je fais ça. Écoute, on va faire ça. On baisse un peu en Coupe Nationale. On récupère un peu d'oseille. On gratte un peu partout. Ils sont comment sur les primes ? Apparemment, ça les a pas fait broncher. Donc ça va. Ça va, ça va. Entraînement, calendrier. On va préparer. On aura un match quand ? C'est le match samedi là ? Nara Club. On le fait, dans tous les cas. On va faire le match. Match samedi. Bam, bim, bam, boum. Goyotouf. Ok. Serrano accepte la proposition de Togishi. Ouais, dites-moi merci. Oh là là, il était très très fort. Donc là, on vient de renforcer un club de J3. Très bien. Il a pris combien, lui ? 14 000 euros. Putain. Ranjéjé. Oh, le craque. Oh la vache. Oh la vache, la vache, la vache. Alan Robertson, il est comment ? Oh là là, là là, là là, Robertson. Ah ouais, 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 ouais. Robertson, je dis oui. Okino, il est comment ? Putain, Okino. Comment on peut me dire que c'est un 4 étoiles, ça les gars ? C'est quand même fou, ça. 5 à 8 jours. Gucci, mec, t'es tout le temps blessé. Qu'est-ce que tu fous ? On a besoin de toi. Go Iwase. Mais c'est quoi ce rapport-là ? Enfin, vous faites quoi ? Ils vont faire la fête ou quoi ? Ça fait 3 semaines qu'ils sont sur le type. On n'a pas une thune. Nakamura, ils ont fait une offre de 400 000, 350 000. Mais lui, il ne veut pas signer chez nous. Donc, pareil, il saoule. Offre... Ah ouais, offre du Matsumoto. Ah bah là, lui, il va partir quelque part maintenant. Donc là, en fait, on fait venir des joueurs à laisser chez nous. Et c'est les autres clubs qui se disent « Ah, c'est pas mal, ça ! » Ah, c'est pas mal du tout, ça. Ah bah ouais, c'est pas mal du tout, tu parles. Punaise, on se fait tout voler, les gars. L'enfer. Bon, on joue face à Mickey. Nouvelle suggestion d'intermédiaire. Mark Muller. Mark Muller. Disponible en prêt. 2300 balles. Joueur de rotation. Aucune sélection. Écoute, vous n'allez pas me... Ces joueurs de rotation, rien, là. Voilà, donc vous n'allez pas me saouler. C'est combien, ça ? Coup total, c'est 12 000 euros. Remplaçant utile. Engtrak Frankfurt. Mark Muller. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a un 13 en décision. Il y a un 11 en volume de jeu. Il y a de la technique. Détendre verticale. Le gars n'a pas l'air de sauter si haut que ça. Les dirigeants neufs pour Nakamura. Non, mais arrêtez de me négocier, là. Yamada qui reprend en train de mon complet. Et le Kyoto Ayashida qui signe ailleurs au Colleur en J3. J'ai l'impression que tous les meilleurs joueurs partent en J3. C'est fou, ça. Muller refuse d'être prêté. Écoute, tu regretteras toute ta vie de cette décision. Ikegami et Kawasaki. Kawasaki équilibré. La poutre. Écoutez, je vais confier le brassard à ces gens-là. Renault attire les convoitises. Il est pas mal, Tom Renault, mine de rien. Bon joueur pour la clouade des clubs de J2. On va lui proposer un contrat aussi. 15 000 balles. 15 000 balles. Après, il faut claquer. On l'avait dit, à un moment donné, il fallait claquer. Donc, on y est. It's time to clack. It's time to claquage. Dépense prévue, 196. Accrochez-vous à votre siège. Là, on va dépenser de l'argent. Premier match. Et là, je vais commencer à paniquer de plus en plus. Là, je suis à grosse goutte. On est en train de faire de l'huile. Victoire facile et sans surprise. Combien on a gagné ? Il n'y a même pas le résultat. Comment ça s'est passé ? Oh non ! Irak Oa qui est blessé. Oh là 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 là. Irak Oa qui est blessé. Mais ce n'est pas vrai. Il est à l'essai, lui ? Ok, bon, ça va. Ça va, ce sont des joueurs à l'essai. Alan Robertson. Écoute-moi bien, Alan. Adepte de la garde des mois à précéder média. C'est un défenseur relanceur exceptionnel. Il me fait penser à quelqu'un, mais je ne sais pas à qui. Sa tête me dit un truc. Il a déjà joué au football, lui ? Il a déjà joué au football ? Recommencer. Recommencer-moi la recherche. Alan Robertson. Ah, mais oui ! Coupe du monde de rugby ! Oui, 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 oui. Coupe du monde de rugby, effectivement. Ouais, ouais. Ouais, coupe du monde de rugby, effectivement, en Afrique du Sud. J'ai déjà vu, ouais. Ouais, ramasseur de balles, je crois bien. Ouais, ramasseur de balles. J'ai dû le croiser là, mon nom, parce que là, sa tête me disait un truc. Do Jung Jung. Vietnam. Dis-moi pas que ce n'est pas considéré comme étranger, ça. J'achète à l'aveugle. Joueur important. Ça, c'est pas... Ça, c'est... On est d'accord que ça, c'est pas... C'est considéré comme... Comme chez nous, ça. 5 000. Dis-moi que oui. Écoute, je te négocie un tout petit peu. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Vietnam. Dis-moi que oui, Vietnam, on est avec nous. Vietnam, c'est bon, là, non ? Règlement. Vietnam. Ouh, Vietnam, c'est pas étranger. On le prend pas à l'essai. Pourquoi on le prend pas à l'essai ? Parce que si on le prend à l'essai, t'as bien compris que là, non seulement, on avait un camp de réfugiés qui s'était mis à côté du stade où on fait venir tout le monde, mais, et je dis bien mais, on a surtout... Oh, je signale Robertson. On a surtout des recruteurs des autres clubs qui sont aussi postés, là. Oh, Robertson. Oh, Robertson, défenseur, relanceur de défense. Exceptionnel. On va pas payer 31 000 pour que tu parles le japonais, y'a pas de problème. Carlos Eduardo, qu'est-ce qu'il y a ? Je veux pas en faire tout un plat, mais je crains avoir moins de temps de jeu. Je comprends, mais je souhaite que vous méritez de changer, d'autant que, voilà, convaincre. Je suis professionnel. Mec, t'as pas l'air professionnel. S'il y a un gars qui arrive, tu commences à paniquer. En tout cas, Alan Robertson, très très bon. Belle régularité. Aime pas les matchs importants, mais ça a tombé. On est en J2, donc on aura pas de match important. Ikegami. On le garde, Ikegami, tant pis. Les 250K, pareil, ça n'aboutit pas. On aurait pu avoir 500 000, mais c'est mort. On va pas le faire. Match face à Nara. Tokyo Verdi pour Ikegami. Oh, ils reviennent à la charge. Ils reviennent à la charge. Écoute, je les envoie à 400 000. Oh là 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 là. 400 000, ils viennent, ils disent OK. Oh là là. Ah ouais, bah 400 000, on remet OK. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On propose, on propose Robertson. Robertson, très très bien, exceptionnel. Oh, il y a Renault qui est OK de venir pour 16 000 balles. Bah, ça serait le meilleur, je pense, à son poste. Ça serait le meilleur à son poste, il n'y a pas photo. Mais est-ce que vraiment, on va attendre, pareil, on va tempo, on va tempo. On ne peut pas tout faire. Je ne sais pas encore quelle équipe type on va prendre, mais je mets sélection rapide. Il ne met pas Yuto Mori, il met le moi. Sawada. Et ça, c'est des juniors. Ah, ça, c'est Egawa, ça. Ça, c'est Egawa. Ça, 600 000, 15 ans. Indolent. Indolent. J'avais jamais vu ça, mec. Il est indolent. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, mec, indolent ? Tu es indolent dans la vie. Insolent, oui, mais indolent. Indolent, définition. Qui ne souffre pas, insensible. Ah, voilà, d'accord. Ça, c'est pour les vieux. Sinon, on sent cité un qui évite de faire des efforts. Ok, d'accord. Ok, ok. Parfait pour un joueur de foot, ça. Exceptionnel. Nakamura, il est incroyable. Oh, la, 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 la vache. Oh, la, la, la. Alors, lui, c'est un cœur. Elle se blesse, 375 000. Qu'est-ce qu'on aurait aimé l'avoir. Ah, ça aurait été un énorme craque. Doyoung, qui va signer chez nous, à l'aveugle. C'est ce qu'on appelle le panic buy par excellence. Ça, c'est la spéciale ray. Et là, on a la surprise du chef. Ok, joueur national important au pic de sa carrière. Ça a l'air correct. Ça a l'air correct. C'est très correct. C'est très, très correct. Enjoué, équilibré. Pour la, la. Do-ung-dong. Ouais. On n'est pas loin de la sonnerie quand on appuie sur le bouton devant ma porte, quand même, là. Mais ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Do-ung. On va mettre, ah mais attends, mais Yamada, on s'en fout, on va mettre un gardien remplaçant, nous. Ouais, défenseur latéral, buteur. Lui, c'est un défenseur. Mi 100, défenseur. On n'a pas le droit. Heizumi. C'est vrai qu'on a pris pas mal de remplaçants. Là, il mettrait là, Robertson avec, non mais il nous faut la poutre parce que Carlos Eduardo, en vrai, est-ce qu'on ne le virerait pas ? Est-ce qu'on ne le virerait pas, lui ? J'aimerais beaucoup discuter avec d'autres clubs. Parce qu'en vrai, c'est un étranger. Si je mets Yosuke la poutre, je mets Yosuke la poutre, il est droitier. Robertson, il a les deux pieds. Donc, on met à gauche, comme ça. Robertson la poutre, Kuryashi, Miura. Miura qui a été recruté, qui est là. Kuryashi à droite, notre petite recrue là qui est correcte. Ikegami, Wauto, Yazuda. Yazuda est pas mal. Iwamoto, bon ben on n'a pas Eguchi pour l'instant. On est bon. Ikegami, il peut jouer là. Marseigno Diaz, Nakai, Sise. Attends, mais Danilo, il ne nous le met pas dans le groupe là, il est complètement fou lui. Ah ouais, mais on a trop de joueurs étrangers après. Mais là, je sors Carlos Eduardo. Et là, on a Eguchi. Ah mais attends, mais Eguchi, on le met à la place d'Iwamoto. Voilà. Et Kawasaki, Nakai, Diaz, Sise. Et Yuto Mori, il faut le faire, il faut le mettre aussi, Yuto Mori. À la place de qui ? Ah ouais, mais on est obligé d'avoir les deux défenseurs là. À la place des Zumi, comme ça on peut, lui on le met là. Tac. Ça c'est un milieu offensif, ça c'est un milieu centre. On peut pas, t'aimes bien, t'aimes bien prendre des nouveaux postes ? Ouais, t'aimes bien. T'aimes bien, je pense que tu vas attaquer l'âge. Ok, t'as 31 ans. Ok. Milieu défensif. Malheur de joueur en retrait de soutien. Tu seras très très bon dans ce poste là. Parce que nous, on joue sans ça, donc... Parce que lui, il peut pas jouer au milieu offensif, si. Bon, il joue tous les postes, sauf ceux qu'on a besoin. Alors, préparation de match. On va travailler la phase de possession, on va travailler l'attaque sur corner, elle est touchée. Parti ! Le premier match de la saison. Il est là. Il est là. Nara assistait à la conférence de presse. Estimez-vous que les dirigeants du club sont à hauteur de vos ambitions ? Ouais, je sais pas. Négatif. Ce n'est pas récent, mais l'équipe du Kamata s'est inclinée lors de la dernière confrontation face à Nara. Non, je pense pas. Nous allons aborder cette rencontre comme une autre. Oh, le premier match de la saison de J2 à l'extérieur. Ikegami pourrait quitter le Tokyo Vier-Off pour saler 120 000. Mon client préfère rejoindre. Oh oui ! Oh bordel, on récupère 120 000 et on économise un salaire de 13 000. Dis-moi que c'est vrai. Dis-moi que c'est vrai. Eh oui. 120 000. Oh là 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 là. La vache, c'est parfait ça. Et Carlos Eduardo. Observez. Par carré ou truc machin là. Soirais des transferts. Dites-moi qu'on va avoir une offre pour lui. Fagiano Ryukou. Ok. Matsuda qui s'entraîne bien encore une fois. Nakai aussi. Eh Matsuda, vigilant, vigilant, vigilant. J'attends avec impatience le premier match de Matsuda. Plusieurs réponses pour le poste de préparateur. Suzuki. C'est vrai qu'on a Yamamoto, on a Kawasaki. Mais Suzuki, on n'avait pas ça. Là, je vous dis là. On est en train de faire une collection. 2400, 2002. Voilà, nickel. Au top. Ouais. Attendre pour le prochain match. Le nul. Sissé se sépare de son agent. Droit TV. Là, J2, on a annoncé un nouvel accord de 3 ans. C'est le vend à 51 millions d'euros. C'est une augmentation de 0%. C'est pas grave. Eh bien. C'est parti. Nakai, Marcelinho, Diaz. Sissé, Yasuda, Eguchi, Kegami. On a sur le banc nos deux formés au club. On a Danilo. Ça m'embête de ne pas mettre Danilo quand même. Parce que Danilo, Marcelinho, Diaz, c'est comme ça. Et Danilo, il est comment ? Non, mais Danilo, il faut qu'il soit y tue. Danilo à la place de Nakai. On met Double Azul. On met Double Azul, ce Tamura numéro 18. Do-do-ung. Ding. Do-ung-do-ung. Do-ung-do-ung. Putain, mais c'est dur aussi, là. Do-ung-do-ung. 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 Voilà. C'est ça. Oui, Do-ung-do-ung. Allez, montrez-moi de quoi vous êtes capables. On est bon. Et c'est parti, mon kiki. Let's go. On y va. Le premier match. 2-7 J2 avec du monde dans le stade. Et oui, il faut se dire aussi que peut-être cette année, on va remplir le stade. Parce que là, il commence à y avoir de la population. Match face à Nara. Écoutez, on est lancé dans le grand-main. On joue avec notre tunique blanche. On ne se trompe pas aujourd'hui. On est bien en tunique blanche. C'est parti. Le match, donc, face à Nara. à l'extérieur. Ils sont promus tout comme nous. Et Kurewashi qui a pris un... Attention avec Eguchi. Eguchi ! Oh là là, c'était exceptionnel. Oh, c'était exceptionnel, Eguchi. Allez, un nouveau corner. Avec Miura. Le corner de Miura. La tête de Yosuke. La poutre, ça va être dégagée au loin. C'est remis de la tête. Allez, on a vu une première occasion à la 15e minute. Eguchi qui a pris un carton jeune. Mec, tu ne vas pas commencer dès le premier match. Danilo. Oh ! Mais calmez-vous, les gars. Ils ne vous ont rien fait. Après, trois fautes, trois cartons jaunes. Cinq fautes, zéro carton jaune. J'ai envie de dire, quand même, ils se foutent de nous, là, non ? On va demander un petit peu plus. 33e minute. Un match, pour l'instant, assez pauvre en occasion. Est-ce qu'on devrait quand même jouer en positif ? C'est la question que je me pose. Waouh. Une première mi-temps. Qu'est-ce qu'on va dire ? Faites un bon match. Faites un bon match, les gars. Allez, voilà. Ça y est, c'est bon. Là, ça conserve. Le discours à la mi-temps qui fait ses effets. Et on va avoir Yosuke Lapoutre qui va dégager. Avec Ikegami. Lapoutre. Kuroashi. On a un banc, ce qui est pas mal. Marcel Iniodias qui va donner à Eguchi. Marcel Iniodias. Le petit ballon vers Ikegami. Le ballon pour six. C'est la frappe. Et c'est arrêté par Ito. Allez, on a envie de vibrer cette année. On a envie de se maintenir déjà. Et pourquoi pas d'aller chercher quelque chose de grand. Ah ouais, mais Marcel Iniodias, qu'est-ce que tu nous fous là ? On va encourager encore. On a la 55ème minute. Cinq tirs, trois cadrés. Deux tirs, deux cadrés. On va faire des changements. Marcel Iniodias, on va mettre Kawasaki. Iwamoto. Nakai. On va mettre Nakai. Eguchi, on va mettre Iwamoto. Kuroashi, je vais mettre Yuto Mori. On va sortir les cartons jaunes. Je crains un petit peu. Et après, Odong Dong, le problème c'est qu'il a pas de poste. On n'a pas de poste pour le faire jouer. On a Shimokawa qui pourrait jouer à la place de Miura. Et Kawasaki qui peut rentrer à la place d'Anilo. Mais ça, on verra après. Allez, je crois en vous les gars. 62ème minute. Continuer à se donner. À espérer les gars. Yasuda qui a pris un carton. C'est la touche avec Ayoma. Le centre, second poteau. La tête et l'arrêt de Matsuda. Ça peut revenir. C'est dégagé. Un peu en catastrophe, mais c'est dégagé. Matsuda, attention. La frappe au-dessus. Quel arrêt de Matsuda. Quel arrêt de Matsuda. 76ème. Danilo qui va laisser sa place à Kawasaki. Kawasaki, Nakai. On va échanger les deux, je crois en vous. C'est le dernier emplacement. Il va rester 10 minutes. Terminé un petit peu Kramax. Il est loin, mais il peut tenter la frappe ou le centre. Kutsumoto. Il faut être vigilant là. Il va la donner. Il joue en deux temps. C'est pas con. C'est pas con. Ah, le ballon en profondeur. Ouh là là, c'est contré. Consédé. Murak a bien défendu. Et le corner. Kamata Maré Sanuki en difficulté, on va le dire. On n'est pas bien. Nara. Nara qui est quand même un club qui est vu dernier du championnat. Tu vois ça. Après, on a pas mal de nouveaux joueurs. Il n'y a pas encore la cohésion. Allez, c'est bien les gars. C'est bien les gars. C'est bien, c'est bien. On continue. On continue. On va changer un petit peu le style. On va essayer de faire des passes un peu plus directes. Relance rapide. Essayez de presser un petit peu plus haut les gars. On va essayer de leur mettre un petit peu plus de pression. Pourquoi pas en fin de match ? Passer en offensif, il reste six minutes. Tant des choses. Et c'est un match nul. Zéro à zéro. Faiblesse en attaque. Solide en défense. Avec un Matsuda exemplaire. Ouais, on peut être ravi. Je sais pas. Ouais, on peut être ravi les gars. On peut être ravi. C'est un premier match à l'extérieur. C'est un premier match en J2. On perd pas. On prend un point. On peut se satisfaire de ce point pris. On se retrouvera donc demain pour trois nouveaux matchs. Et bien sûr encore un Mercato. Avec peut-être Ikegami qui va partir pour 400 000. On verra ce qu'on fait. On est toujours dans l'optique de recruter, d'améliorer. Peut-être faire partir les étrangers de l'année dernière qui sont un petit peu justes. Et faire monter d'un cran avec des joueurs comme Alan Robertson ou d'autres. Ça peut être la solution. En tout cas, on a du pain sur la planche pour demain 18h. Merci encore à vous tous de suivre ces belles aventures du Zéro et héros. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément. Mettre un pouce bleu si c'est déjà fait l'abonnement. Merci aussi aux sociaux qui soutiennent financièrement la chaîne pour ce mois de décembre. Si vous voulez faire partie de cette équipe-là, ça se passe en description. Sinon, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et on se retrouve demain 18h pour la suite de l'aventure Zéro et héros.